salutations peuple de youtube je vous retrouve après une petite absence la raison de cette absence c'est que l'un de mes animaux de compagnie est mort dans des circonstances très difficiles donc il m'a fallu un peu de temps pour être capable de refaire des choses tout simplement ça met du temps mais voilà j'essaye en tout cas de refaire cette vidéo ce qui s'est passé c'est que donc au jardin depuis plus de deux ans on avait un faisan qui s'était invité tout seul c'est à dire que c'est pas moi qui les c'est vraiment qu'il est adopté qu'il est placé dans mon jardin c'est elle qui est apparue il y a plus de deux ans je ne sais pas d'où elle vient je sais pas ce qui s'est passé c'est pas je ne savais pas quel âge elle avait toujours est il qu'elle était là et qu'elle est restée qu'elle est restée avec nous tous ce temps donc c'était un faisan l'espèce exacte c'était un faisan vénéré une femelle qu'on avait appelé kai kai et donc elle vient de mourir il y a une semaine et demie ça va être une vidéo complétée je vous préviens la vidéo que je suis en train de faire je l'avais très vite depuis longtemps c'était un sujet qui me tenait beaucoup à coeur et je regrette de pas l'avoir fait plus tôt parce que du coup je pourrais pas vous présenter kai kai et je vous mettrais quand même des petites vidéos pour vous l'a montré c'est de plus C'est bien, on peut-être d'amour. Mais pour moi c'était quand même important de vous faire cette vidéo, déjà pour vous parler d'elle, parce qu'elle a fait notre bonheur pendant plus de deux ans et ensuite parce que, même si c'est difficile, je continue à aller tous les jours au jardin parce qu'il y a beaucoup d'autres oiseaux. Bon évidemment c'est pas la même chose, ce sont des oiseaux sauvages qui n'ont donc pas de nom, mais je prends soin d'eux quand même et c'est très important pour moi et je continue à le faire même si, évidemment l'absence de caille-caille est d'autant plus difficile quand on est au jardin, mais voilà c'est quelque chose que je veux absolument continuer. Et qui est très précieux pour moi et donc que je voudrais partager avec vous. Je pense que la raison pour laquelle je n'avais pas fait cette vidéo plus tôt, c'est que je m'étais dit que j'avais envie de réarranger certaines choses, de présenter mieux le jardin, de replanter des choses, de faire un petit chemin en pavé, en pierre plate au milieu du jardin. Voilà mon jardin ne me semblait pas assez beau pour vous le présenter, mais maintenant que je me rends compte que par cette procrastination je ne peux pas vous montrer caille-caille, je me dis que parfois quand on a quelque chose à montrer il faut... Les pigeons... Il faut tout simplement le faire si c'est important pour nous. Voilà donc dans mon jardin c'est le bordel, mais voilà ce que j'ai fait me semble important, donc je vais vous montrer ca. Alors la première chose que je fais quand je descends au jardin, c'est mettre mes bottes, parce qu'il y a pas mal de zones où on n'a plus du tout d'herbe, parce qu'il y a trop de passages de moi-même mais aussi trop d'oiseaux qui se baladent en permanence. Donc pour pas mettre de la terre partout dans la maison, j'ai des bottes qui sont un cadeau de mon papa. Donc j'ai un stock de plein de types de graines différentes que je stocke ici dans l'atelier, donc la petite pièce qui donne sur le jardin. Alors ici je me suis mise vraiment tout au début du jardin, donc tout contre la maison, pour vous montrer un peu la taille et la forme. Donc c'est un petit jardin de ville, on a, je sais pas, entre 80 et 100 mètres carrés, et on habite dans un serré quartier très très urbanisé. Sur le pâté de maison, il y a, je sais pas, j'ai envie de dire 5 jardins, mais je pense qu'il y en a plus, mais des tout petits jardins, ou fractionnés, donc ce que je pense être un jardin, en fait, c'est... Mais bon, bref, il n'y a pas beaucoup de jardins sur l'ensemble du pâté de maison. Et le mien est le plus sauvage, le reste, les gens contrôlent beaucoup plus ce qui s'y passe. J'ai pris ça un peu comme une mission, au moment où j'ai eu un jardin, donc le but ça n'a jamais été de... ni d'avoir un espace cultivé, ni d'avoir un espace pensé pour être joli. Le but, enfin l'intention de mon jardin, c'est de rendre justice à la nature, de... de recréer un espace dans lequel les animaux, évidemment, mais aussi les plantes, sont les bienvenus, que ce qui aura envie d'y pousser, y pousse. C'est-à-dire que je... je vais pas... enfin, si, dans une certaine mesure, j'essaie de contrôler, je retire des ronces régulièrement, j'essaie de faire que les orties ne prennent pas une trop grande place. euh... mais je... je ne lutte pas euh... je ne lutte pas contre une certaine espèce où euh... enfin voilà, je laisse euh... je laisse se développer ce qui doit s'y développer. J'essaye de replanter une série de fleurs sauvages et des choses... des fleurs locales, on va dire. euh... historiquement. J'aimerais bien à terme... créer une... une sorte de mini-marais. Parce que... donc Bruxelles a été construite euh... sur des marais. Historiquement, au Moyen-Âge, c'était une zone extrêmement marécageuse et ça a été asséché pour pouvoir y construire une ville. euh... et j'aimerais rendre... rendre justice à ce type d'environnement, le réaccueillir euh... lui rendre sa place. Donc euh... voilà, c'est un projet mais je... je sais pas... je sais pas encore quand et comment je vais faire ça. Bref, donc l'idée ici c'est de vous montrer euh... de vous montrer ce que je fais. Donc la première chose, c'est euh... d'installer des points d'eau. Euh... donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dans un tout petit jardin. Donc il y a un point d'eau qui est euh... exclusivement pour la boisson. Euh... un point d'eau qui est censé être pour les insectes mais les oiseaux boivent énormément dedans aussi. Et le reste c'est à la fois des points d'eau euh... pour boire et euh... pour que les oiseaux puissent prendre leur bain. Je vais vous montrer ça. Donc le premier point d'eau euh... c'est ici. Donc ce que j'utilise c'est euh... tout bêtement euh... des euh... c'est des petits plateaux qu'on met normalement en dessous des euh... des... des pots de plantes. Euh... voilà, tout simplement. Euh... ceci euh... c'est quelque chose que j'ai acheté euh... au petit magasin de la ligue de protection de la faune sauvage à Bruxelles dans laquelle je... je travaille bénévolement. Euh... donc l'idée euh... de ces petits cailloux, c'est de... de permettre aux insectes euh... de... de venir boire de l'eau sans se mettre en danger. Donc le fait qu'il y ait euh... plein de hauteurs différentes grâce aux cailloux euh... ça leur permet d'éviter de se noyer. C'est beaucoup plus sécurisé pour eux euh... et normalement la couleur jaune attire euh... attire bien les insectes. Euh... je vais vous montrer. Est-ce que vous allez me voir, il y a un petit moineau. C'est... c'est censé être pour les insectes mais euh... dans la... enfin non, il y a des insectes qui viennent hein, la preuve il y a une bouche qui se repose là. Euh... mais dans la pratique euh... en fait il y a énormément d'oiseaux qui viennent euh... qui viennent aussi boire dedans. Le fait de mettre de la nourriture à disposition des oiseaux c'est quelque chose qui euh... sujet à controverse euh... y compris euh... là où je travaille donc à la Ligue de Protection de la Faune Sauvage euh... en particulier à cette période-ci. euh... donc euh... normalement dans un environnement euh... euh... dans un environnement riche euh... à cette période les oiseaux doivent euh... être capables de trouver eux-mêmes leur nourriture dans la nature euh... moi je continue à les nourrir euh... je diminue la quantité de nourriture euh... euh... pendant la haute saison parce qu'ils savent quand même trouver une certaine quantité dans mon jardin euh... euh... mais euh... voilà on est dans un environnement terriblement urbain euh... donc euh... ben le problème c'est que bah si je n'en remets pas à manger il y a juste pas à manger. Donc euh... euh... si vous habitez à la campagne c'est... c'est un principe que vous pouvez respecter mais si vous habitez en ville euh... euh... voilà. En tout cas en pleine ville j'estime que... mais c'est personnel hein hein. Là je ne m'exprime pas au nom de la... de la Ligue euh... euh... de la Ligue euh... euh... de la Ligue de Protection de la Faune Sauvage. C'est... c'est moi qui prends parole euh... euh... j'estime que euh... qu'un petit boost est quand même euh... le bienvenu euh... euh... et je le vois hein... le... euh... la... 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 la biodiversité et la... la... la quantité de nature, enfin de... d'oiseaux... euh... a énormément changé au fil des années euh... 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 grâce à mon intervention. Donc euh... euh... voilà. Je pense que... je pense que c'est une bonne décision. En tout cas, même si euh... euh... la présence de nourriture est sujet à controverse, la présence d'eau... euh... là tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement important euh... euh... mais il y a certains petits principes qu'il faut respecter. Je vous change parce que... j'ai mal aux bras. En plus c'est plus joli avec la climatique. Je mets de l'eau euh... euh... dans les coupelles que je vous ai montré euh... euh... minimum deux fois par jour. Donc euh... le matin après avoir pris mon petit déjeuner, je descends au jardin pour faire ça. Et euh... euh... le soir, un peu avant le coucher du soleil, je descends également pour euh... euh... remettre de l'eau propre. Parce que... soit il y a plus d'eau du tout, soit euh... euh... l'eau est très sale, hein, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent prendre leur bain. Donc euh... deux fois par jour, c'est vraiment le minimum. Euh... mais euh... quand il fait très chaud ou très froid... Donc euh... très froid, c'est euh... quand il gèle. Très chaud, c'est euh... bah même à partir de 20 degrés, en fait. Euh... je viens vraiment plusieurs fois euh... plusieurs fois dans la journée... pour remettre de l'eau parce que euh... bah bah il y en a plus. Soit ça c'est... enfin quand il fait froid, elle gèle. Quand il fait chaud, elle s'évapore. Et euh... le taux de fréquentation des... des coupelles est très très important euh... quand les conditions sont plus difficiles, puisque... à part dans mon jardin, il y a vraiment aucune autre source d'eau euh... autour, puisque... bah soit elle gèle, soit elle s'évapore. Et si quelqu'un, volontairement, ne la remplace pas, bah... voilà, mon jardin reste la seule oasis. Euh... Je ne sais pas combien de mètres ou kilomètres à la ronde. Euh... Petite parenthèse, je vois mon jardin comme euh... c'est peut-être un peu présomptueux hein... mais euh... je vois mon jardin comme euh... la carte de l'étoile. Euh... c'est-à-dire que j'essaye de créer euh... une petite oasis... de nature et euh... donc un lieu qui accueille la vie euh... dans un environnement euh... euh... inhospitalier. Je vois la carte de l'étoile comme étant la... la création d'une oasis dans le désert. Je sais pas si c'est... vraiment ça que c'est censé représenter, mais c'est comme ça que je le ressens. Je fais de mon jardin la carte de l'étoile. Euh... Ok, on va s'occuper de l'eau maintenant. Donc ce que je fais pour l'eau, c'est que euh... à chaque fois donc je vide complètement euh... le petit fond d'eau qui reste. Euh... je... je fais passer un filet d'eau pour euh... grossièrement nettoyer la coupelle. Et euh... une fois par semaine, je reprends toutes les coupelles et euh... je les lave euh... avec de l'eau... de l'eau chaude, du savon et une éponge gratante pour retirer euh... bah retirer tout en fait. Parce qu'il y a euh... en été, il y a des algues qui... qui peuvent se développer, enfin ça c'est pas très grave, mais... qui dit prolifération d'algues, dit aussi stagnation et euh... donc prolifération de maladies sur le long terme. Donc c'est euh... nettoyer une fois par semaine les coupelles, c'est euh... c'est vraiment un minimum pour garder des conditions euh... convenables euh... pour euh... pour euh... pour la santé des oiseaux qui vont venir y boire. Voilà, donc ici, juste à côté euh... de ces points d'eau, j'ai aussi... ici... près de la climatite euh... un autre point d'eau. Je vais tous vous les montrer comme ça. Ouh, tous des moineaux qui s'envolent, je sais pas si vous avez vu. Euh... donc ici... c'est tombé. Alors, je mets... également sur le mur euh... comment je peux vous montrer ça ? Là il y a le mur avec la climatite. Et... je mets sur le mur donc en hauteur euh... un point d'eau également. Euh... l'idée c'est toujours de... de trouver un endroit où euh... les oiseaux seront relativement protégés. Donc pas trop proche de zones où des chats peuvent se cacher euh... et puis les attaquer euh... pendant qu'ils prennent leur bain. Euh... Alors, les autres zones... Ici, j'ai aussi un point d'eau. Euh... Alors, là, ce que j'ai fait c'est euh... Donc c'est un petit euh... un petit abreuvoir. Euh... donc ça c'est uniquement pour euh... pour la boisson. Et alors ici, tout au fond, on a également un autre point d'eau. Première étape, je vais euh... remettre de l'eau propre dans chacun des points d'eau. Et je vous retrouve juste après. Ouais. Alors, niveau nourriture, une des choses que je mets, ce sont des brins de millet ou millet. Je suis pas sûre de comment on prononce. Euh... donc normalement c'est quelque chose qui se vend pour euh... pour les animaux domestiques. Donc pour les... les perruches, les canaries euh... qui sont en cage. Euh... donc ça se présente... Comme ceci. Euh... donc moi je les mets euh... surtout pour les moineaux. C'est eux qui euh... qui euh... qui viennent euh... qui viennent se régaler de ça tous les jours. Euh... à la base j'en mettais genre... peut-être un sur une semaine euh... quelque chose comme ça. Mais en fait euh... au fil du temps j'ai tellement de moineaux. Enfin j'ai une communauté de moineaux qui s'est tellement euh... tellement étendue. Qu'en fait je fais... je mets un brin comme ceci tous les jours. Euh... et après genre deux heures, il y a déjà plus rien. Je pense que je pourrais en mettre dix, ils seraient mangés quand même. Mais bon. J'essaye de laisser euh... une certaine indépendance aux oiseaux. De ne pas euh... de ne pas leur donner trop à manger. Parce que sinon ils vont... bah ils vont s'habituer à n'avoir euh... rien à faire. Pour euh... pour trouver leur nourriture. Et ça c'est... quelque part c'est pas leur rendre service. Ah... donc ça s'achète euh... En Belgique moi j'achète ça chez Tomenko. Donc c'est un... un magasin de... Bah... principalement d'alimentation et d'accessoires pour euh... pour les animaux domestiques et les animaux sauvages. Euh... mais euh... j'imagine que ça doit se vendre à plein d'endroits différents. Ici moi j'achète euh... des sacs de 1 kg. Euh... où il y a une... à peu près une trentaine de brins. Euh... ça me tient un mois. Un sac comme ça. Puisque j'en mets un par jour. Euh... voilà je vais vous montrer où je le mets. Donc vous voyez ici dans mon petit pommier. Ça c'est le brin d'hier. En comparaison. Ça c'est le brin d'aujourd'hui. Donc j'accroche ça avec euh... Est-ce que je peux vous montrer ? J'accroche ça avec une pince à linge. Euh... il faut toujours un peu chipoter pour que ça tienne bien. Parce que sinon euh... ça s'en va dès qu'il y a un oiseau qui se pose dessus. Mais donc il faut un peu sécuriser le truc. Voilà ici comme ça vous voyez bien la différence entre... Entre les deux brins. Donc ça c'est euh... celui d'hier. Et ça c'est le nouveau que j'installe maintenant. Alors deuxième chose que j'installe euh... Euh... dans le pommier. C'est euh... une source de... de graisse. Ça c'est vraiment sujet à controverse. Euh... il y a des gens qui euh... qui pensent que c'est pas très bon pour la faune sauvage. Euh... d'autres qui... qui estiment que c'est un apport intéressant pour eux en termes d'énergie. Euh... en tout cas ce que je... Voilà moi j'ai pris la décision de leur en donner parce qu'ils aiment beaucoup. Euh... ici c'est euh... donc c'est de la graisse avec des graines dans une demi-noi de coco. Je chute ça aussi chez Tomenko. Ce que je pourrais conseiller de toute façon d'essayer de favoriser les graisses végétales plutôt qu'animales. Euh... pour euh... bah respecter au mieux le... le... le métabolisme je vais dire des oiseaux. Euh... une chose qui est importante si vous achetez euh... ces petites boules de graisse euh... donc sous forme de boule dans un... dans un petit filet en... une sorte de plastique vert, une sorte de résille. Euh... ça je vous encourage vraiment à ne pas laisser la résille mais à transvaser la boule dans euh... euh... un support en... en métal ou en plastique. En tout cas quelque chose euh... quelque chose de solide dans lequel euh... le problème de cette résille en plastique c'est que les euh... parfois les pattes, les griffes des euh... des oiseaux restent coincés. Euh... et donc euh... bah ils peuvent euh... ils peuvent y rester prisonniers. Donc euh... bah si vous essayez de nourrir les oiseaux c'est pas... c'est pas pour les faire mourir euh... dans des circonstances atroces. Donc euh... voilà. Si vous... si vous souhaitez mettre de la graisse sous forme de boule, ne laissez pas la résille verte. Il existe plein de choses différentes pour euh... pour remplacer cette résille. Donc ici j'ai euh... un petit euh... une petite euh... une petite cage euh... une cage à boule de graisse, on va appeler ça comme ça. Qui a déjà été bien bien grignotée par euh... je pense que ce sont les perruches vertes qui font ça. Donc les euh... les perruches à collier. C'est une euh... c'est une espèce invasive euh... qu'on a énormément à Bruxelles. Euh... depuis euh... les années 90 je pense. 80 ou 90 je sais plus. Euh... euh... voilà. C'est des oiseaux euh... domestiques qui ont été relâchés. Et qui euh... qui euh... qui ont créé une euh... une très grande communauté. Euh... euh... bon... qui sont très très beaux hein. Mais... qui sont assez agressifs et qui rentrent en compétition avec euh... avec la faune locale. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce invasive. Parce qu'ils prennent euh... bah ils prennent la place des... des espèces qui sont censées être natives. Euh... donc voilà. Une petite cage comme ceci hein. Ça ça coûte je crois 1€ euh... chez Tomenko. Euh... donc c'est très facile et alors on accroche une euh... moi en général je mets un lien de sac poubelle. Et j'accroche ça à une branche dans dans le pommier. Ça c'est une possibilité. Une autre possibilité c'est cette structure-ci. Euh... donc ça j'ai acheté euh... dans la boutique de la lit de protection des oiseaux. Euh... donc c'est une structure en métal. Avec un petit toit. L'avantage d'avoir un petit toit comme ça c'est que quand il pleut euh... euh... la boule de graisse est quand même un minimum protégée. Euh... et donc ce truc ça se... ça s'étire hein. Donc on peut... en forçant un peu on met la boule à l'intérieur. Et euh... et voilà donc les oiseaux peuvent venir manger euh... sans risque de se coincer à l'intérieur. Et la dernière chose que j'ai pour euh... ça c'est pas pour les boules de graisse c'est pour les pains de graisse. Donc euh... bah c'est la même chose mais une autre forme. C'est une petite cage comme ça euh... euh... donc qui... qui s'ouvre dans laquelle on met le pain. Euh... et qui permet donc les... comme les... là le maillage est large. Ça permet aux oiseaux de venir euh... picorer le pain qui est à l'intérieur. Enfin quand je dis pain c'est un pain de graisse. C'est pas du pain... ne mettez jamais de pain euh... le pain qu'on mange nous. Ne mettez jamais de pain pour les oiseaux. C'est... pour les oiseaux ou pour n'importe quel autre animal. C'est... c'est pas bon pour eux. Voilà. Ici vous avez euh... un exemple de pain de graisse. Il y en a aux fruits, il y en a aux graines, il y en a aux insectes. Euh... mais ce que je mets surtout euh... ce sont les graines. En général j'ai euh... trois mangeoires à différents endroits du jardin. Euh... et selon les saisons je les remplis plus ou moins. C'est à dire que en hiver euh... je les remplis euh... complètement chaque jour. Euh... et elles sont... quelle que soit la quantité que je mets, tout est toujours vide dans la journée. Euh... donc en hiver je les remplis complètement pour apporter... puisqu'il y a pas beaucoup d'autres choses que les animaux peuvent trouver. Donc j'estime que c'est euh... c'est quand même le minimum qu'ils peuvent avoir. Et alors au fil de l'avancée vers la belle saison, je diminue cette quantité. Euh... pour que... pour les encourager à quand même continuer à chercher euh... euh... des sources de nourriture dans la nature, dans le jardin, dans les environs. Euh... vous allez à plusieurs endroits trouver euh... des conseils qui sont euh... de... de retirer complètement les sources humaines de nourriture euh... euh... à partir du mois de mars, avril, mai selon les régions. Selon que vous soyez au nord ou au sud du continent. Euh... voilà je vous dis, moi dans la... dans la région où j'habite, il y a très peu de nature. Donc j'estime que... enfin je... je pense en tout cas que si je n'apportais pas un... un minimum de soutien euh... euh... bah les oiseaux ne pourraient juste pas du tout s'installer euh... euh... j'essaye de planter un maximum de... de graines euh... dans le sol pour faire pousser les euh... les plantes euh... dont ils se nourrissent. Euh... mais euh... bon vous avez vu mon jardin, tout ne pousse pas. On va remplir les mangeoires. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer... mais là... vous avez le brin de millet... et... il y a des petits moineaux... qui se régalent. Au moment où je suis sortie, il y avait... tout un groupe de moineaux dessus, je leur ai fait peur. J'aurais dû... filmer avant. Mais bon voilà, là il y en a un ou deux. Je vais essayer de vous zoomer un peu. La qualité n'est pas au fond. Alors dans une des mangeoires, ce que je vais mettre c'est ceci. Donc ce sont des graines de tournesol décortiquées. Euh... en soi il n'y a pas de... il n'y a pas spécialement d'intérêt à les acheter décortiquées euh... plutôt qu'en coque. Ici en fait je les achetais... je les achetais décortiquées parce que mon faisant adorait ça. Donc je lui en mettais de temps en temps dans sa gamelle. Une petite quantité pour... juste pour lui faire plaisir. Alors une des mangeoires que j'utilise pour le moment... Je dis pour le moment parce que de temps en temps c'est important de... de les retirer pour tout nettoyer en profondeur. Euh... pour éviter de nouveau qu'il y ait des maladies qui s'installent. Et donc une des mangeoires que j'utilise pour le moment c'est celle-ci. Donc ici on est vraiment tout au fond du jardin. Euh... on est dans les limites. Et euh... ce que j'aime beaucoup dans celle-ci c'est que... Donc elle est conçue pour empêcher les grands oiseaux de venir manger à la place des petits. Donc par grands oiseaux j'entends euh... bah les pigeons évidemment. Euh... mais aussi les... bah les perruches à collier. Comme on en a beaucoup à Bruxelles. Et donc ici euh... les euh... les mésanges, les moineaux... sont protégés par euh... cette structure autour. Donc cette espèce de... de cage hein. eux savent se mettre euh... rentrer dedans. Et manger en paix. Voilà donc ici euh... J'en ai mis un peu trop. J'aurais dû en mettre un peu moins. Normalement je remplis jusqu'à moitié. Euh... là je suis un peu au-dessus de la moitié. Euh... j'en mettrais... je mettrais moins de graines dans... dans une des autres mangeoires pour équilibrer. Alors le deuxième endroit euh... On comprend rien la caméra. Je suis désolée. Euh... donc c'est ici. Là on est au milieu du jardin. Euh... il y a une sorte... Ceci c'est une sorte d'arche. Qui sous-tend normalement un rosier. Mais bon il y a beaucoup de choses qui ont poussé dans tous les sens. C'est un peu... c'est très anarchique hein. Dans mon jardin. Euh... donc il y a cette... cette mangeoire-ci. Qui a le même principe. Donc c'est une structure tout autour. Euh... qui empêche normalement les grands oiseaux de venir. Mais bon... ceux qui sont malins ils y arrivent quand même. Euh... et euh... là... Je vais vous montrer. Alors... alors là hier j'avais mis des euh... des cacahuètes. Hops... est-ce qu'il va faire la mise au poil ? J'avais mis des cacahuètes. Il en reste... il en reste un petit peu par rapport à... la moitié plus ou moins. Euh... C'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est-à-dire que quand il pleut, il faut régulièrement vérifier que les cacahuètes qui restent ne sont pas pourries. Parce que ça, ça peut... ça peut être vraiment toxique. Pour euh... pour les animaux. Alors ce que je vais mettre aujourd'hui dans cette mangeoire orange. c'est euh... des petits vers. Donc euh... ici euh... ici c'est euh... des vers euh... séchés. Donc euh... ils ne sont plus... ils ne sont plus vivants. Donc des vers de farine. Euh... à la base euh... je ne mets pas des insectes pour les oiseaux sauvages. Euh... j'avais acheté ceci pour euh... pour caï-caï, pour mon faisan. Pendant la période de la mue, elle avait besoin d'un supplément de calcium... de... de protéines. Donc euh... je... je lui en donnais euh... à ce moment-là et de temps en temps pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Mais sinon c'est vrai que je... je ne donne pas beaucoup d'insectes. Euh... en tout cas pas comme je donne des graines. Euh... mais bon en soi ça a du sens hein. Parce qu'il y a... à cette saison-ci euh... déjà les mésanges nourrissent leurs petits. Euh... donc elles ont besoin de... de protéines. Euh... les euh... les merles de toute façon. Euh... mangent... mangent des insectes. Euh... les rouges-gorges. Euh... même les moineaux en fait euh... en période de reproduction. On cherche des insectes pour euh... nourrir leurs petits avec quelque chose de riche. Euh... donc euh... voilà. C'est pas... c'est pas une mauvaise chose d'en mettre euh... à cette période au jardin. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai... comme ils étaient encore euh... en bonne condition. J'ai laissé les cacahuètes qui restaient. Et puis j'ai rajouté une petite quantité de verres euh... au-dessus. Et alors la troisième mangeoire euh... euh... donc on se rapproche de la maison. On passe en dessous de ce grand buisson. Et on arrive ici. Euh... donc euh... euh... ici il y a toujours au moins une mangeoire dans laquelle je mets un mélange de graines euh... spécialement pour les moineaux. Euh... donc euh... Donc il faut savoir que le moineau c'est une espèce commensale de l'homme. Donc euh... qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa présence est liée à l'activité humaine. Euh... donc par le passé, en tout cas à Bruxelles, il y avait énormément euh... de moineaux. Euh... parce que euh... pour deux raisons. Donc la plupart des gens avaient un petit poulailler dans leur jardin. Euh... et donc bah les moineaux venaient picorer les restes euh... que les poules n'avaient pas mangés. Euh... et bon au fil de... au fil du temps c'est une habitude qui a... qui a pas mal disparu. Il y a de moins en moins de petits poulaillers chez des particuliers. Euh... donc en fait il y a plus de source de nourriture pour les moineaux. Ça c'est la première raison de leur disparition. La deuxième raison c'est euh... la rénovation excessive des bâtiments. C'est-à-dire que le moineau est une espèce cavernicole. Donc il ne niche en général pas dans les arbres. Il niche dans les petites cavités, des toutes petites cavités. Euh... souvent creusées dans euh... dans la... dans les bâtiments. Donc des petites ouvertures dans lesquelles ils sont les seuls à savoir passer. Le problème c'est que actuellement quand on rénove un bâtiment, ben on... on le rénove vraiment bien. On bouge tous les petits trous. Et donc les... les... les moineaux n'ont plus d'endroit où nicher. Euh... donc voilà c'est la raison pour laquelle euh... Je change de bras parce que j'ai mal aux bras. C'est la raison pour laquelle il y a euh... il n'y a plus du tout de... Enfin plus du tout, non. Il y a beaucoup moins de moineaux qu'avant. Euh... donc euh... Euh... voilà. C'est la raison pour laquelle je nourris toute l'année. Euh... donc euh... je ne fais pas d'interruption. Même en été. Je continue à nourrir un minimum pour la communauté de moineaux qui s'est installée euh... C'est les pigeons. Pour la communauté de moineaux qui s'est installée dans mon jardin. Enfin... dans les environs. Je vois ça comme euh... comme une responsabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à euh... à nourrir euh... Enfin en tout cas à prendre soin de la faune de son jardin, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Quand on a le temps, quand on a envie euh... quand on a l'argent euh... Euh... je vois ça vraiment comme une responsabilité. C'est-à-dire que... bon c'est pas... c'est pas du tout comme des animaux domestiques hein. Ils ne dépendent pas de moi. Mais... j'ai quand même créé un environnement dans lesquels euh... dans lesquels ils sont euh... ils sont euh... dans lesquels ils vivent. Euh... et sans mon intervention, bah... cet habitat euh... se détériore rapidement. Donc euh... ce que je veux dire c'est que... remettre de l'eau c'est tous les jours, deux fois par jour. Remettre de la nourriture c'est tous les jours. Euh... par exemple quand je vais en vacances euh... Euh... donc c'est euh... souvent mon papa et ma belle-sœur qui viennent euh... qui viennent s'occuper de notre chat, Cara. Euh... mais dans la liste, dans le protocole euh... des choses à faire euh... Euh... il y a aussi euh... bah ce que je fais euh... ce que je fais moi tous les jours. C'est important que quelqu'un d'autre le fasse quand je ne suis pas là. Parce que c'est pas parce que je suis en vacances que les oiseaux n'ont pas besoin d'eau. Euh... Donc voilà, je vois ça vraiment comme une responsabilité. Mais en même temps ça m'apporte euh... beaucoup de bien-être de faire ce rituel tous les jours. Euh... c'est euh... Et c'est une grande joie de de les voir venir euh... Maintenant je vais mettre les graines dans la dernière mangeoire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça c'est les petites graines euh... pour les moineaux. Donc euh... ça ressemble très fort aux graines qu'on achète pour les canaries. Euh... voilà c'est vraiment des toutes petites graines. Il y a en partie des grains de millet. Euh... on les reconnaît. Euh... Et ça je n'interromps jamais tout au long de l'année. Euh... j'en mets toujours une mangeoire pleine tous les jours. Pour les moineaux. Euh... bon il y a probablement d'autres d'autres espèces qui viennent se régaler aussi. Mais euh... mais c'est surtout les moineaux. Voilà donc la mangeoire avec euh... avec les petites graines pour les moineaux, je la remplis toujours euh... complètement. Quelle que soit la saison. Les ozos sont en train de venir manger. Voilà donc c'est euh... c'est l'ensemble des petites choses que je fais tous les jours euh... au jardin. Euh... j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas euh... j'étais contente de... de vous parler de ce petit rituel euh... quotidien. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et euh... j'espère que ça pourra vous inspirer à euh... prendre soin de la nature autour de vous. Quelle que soit la taille de votre jardin. Euh... il y a toujours des petites choses à faire. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Et euh... je vous souhaite longue vie et prospérité. Oui. Ah ! J'adore d'autres mats. Merci.